Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va parler de trading comme d'habitude. On va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, 2-3 petites altes et on ira faire un tour aussi sur le Forex. On a des choses qui se sont passées et qui sont assez intéressantes. On a eu le taux de chômage des Etats-Unis qui vient de donner ses résultats et du coup on a eu un magnifique pump de toutes les monnaies contre le dollar. On va analyser tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant. On a aussi le Bitcoin qui pump un tout petit peu vu qu'il ne se passe tellement rien que même plus 0,2% c'est déjà bien. Donc on va analyser tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est à tous un excellent visionnage. On est parti. Donc pour commencer, on a eu à 14h30 des résultats des Etats-Unis. Donc on a eu le taux de chômage qui est sorti. Ici qui est clairement en hausse. Ici on le voit, il est en hausse de 2000. Après ici, le taux de chômage ici c'est en baisse. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu le dollar qui a chuté droit derrière. Du coup, toutes les monnaies face au dollar ont pris de la valeur. On le voit directement ici. Donc ça c'est par exemple l'euro contre le dollar. On a eu un super pump. Par exemple, le OD contre l'USD, on a eu la même chose. Je ne sais même pas comment on a eu D. On va dire ça comme ça. Et puis même si on parle un petit peu du Bitcoin. Allez, j'ai craqué mon slip. On a eu un mini pump. Mais aussi l'Ethereum. Bref, on va analyser tout ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'on parlera de prop-firmes juste après ? Je peux vous montrer ma superposition et j'ai presque réussi le challenge 1. Je suis à 88 000. Donc il me reste environ 12%. On verra actuellement. Je n'ai pas encore close. J'espère toucher le TP. Le TP, c'est close. Ça fait plus 100 000. Et du coup, j'aurai fini la phase 1. Enfin bref, on va parler de ça. On va directement passer sur Twitter. Donc déjà, petite analyse assez intéressante ici sur le APT. On a un potentiel recherche dans la zone de Fair Value Gap. On récupère toutes ces liquidités ici qu'on a au sud. On récupère ça. Et ensuite, on devrait venir chercher la zone des Qual Highs qu'on a laissé là. Plus la zone de Fair Value Gap sur la zone des 8.5. Ça pourrait être très intéressant. Un joli petit trade. Il peut prendre du temps étant donné que la charte est en délit. Encore une fois aussi, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vais poster de plus en plus de trucs. Des trucs marrants, etc. Donc n'hésitez pas. Je suis super proche de vous. Donc je réponds à tous vos DM, etc. Donc n'hésitez pas. C'est toujours cool de se marrer à plusieurs. Et du côté de l'Ethereum ici, on peut vraiment s'attendre à une petite dernière baisse. Récupérer tous ces stop loss. Donc vous voyez toutes les liquidités qu'on a laissées là. Et ensuite, venir récupérer tout ce qu'on a au-dessus. Donc clairement, on en a plus au-dessus. Mais pour moi, ça ferait du sens de venir d'abord chercher ce qu'on a en bas. Petit rect. Et ensuite, avec un mouvement assez violent. Vous savez comment on fait tac tac assez vite. Donc si on a ça, ça sera assez intéressant de rentrer rapidement dans le marché pour target ces sommets-là. Donc maintenant, passons sur ce BTC ici qui continue à pumper. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier ? On a eu une petite clôture au-dessus de ça. Donc c'est pas mal. Par contre, on laisse plein de liquidités ici au sud. Donc clairement, moi je ne vais pas prendre de position sauf si on vient du coup chercher ce plus bas. Avec un stop loss sous la mèche et un TP. Donc le TP ici que je voudrais prendre, ce serait ces equal high qu'on a là. On a aussi une zone de ferval gap au-dessus, etc. Mais ce serait d'abord target ces sommets-là pour potentiellement prendre un petit long. Je ne vais pas long avant parce qu'on a plein de liquidités au sud. Et du coup, je pense que si on est long, on risque de se faire sortir assez rapidement. Donc voilà, plutôt essayer de target un truc du style. Ça nous donne un 4.3 R. C'est largement viable et c'est un très très bon trade à potentiellement tenter. Après, il est clair et net qu'on peut largement venir chercher un nouveau plus bas que ça. On peut largement faire... Hop, on récupère et ensuite on repart. Donc à ce moment-là, on essaiera de rentrer directement sur le marché très très vite. Mais sinon, pour les gens qui se demandent c'est quoi ce scénario, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de hier. Ça n'a pas trop bougé, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais c'est plus ou moins ce qu'on attend. Mais on attend clairement un pump, donc un truc du style. On vient récupérer les liquidités qu'on a là et ensuite venir chercher un dump pour venir récupérer les zones de faire voléguer qu'on a laissé là et les zones d'order bloc qu'on a un petit peu plus en dessous. Du côté de l'Ethereum, c'est plus ou moins la même chose. J'attends potentiellement une petite recherche. C'est ce que je vous ai montré juste tout à l'heure. Mais pour moi, ça ferait énormément de sens de venir récupérer tout ce qu'on a laissé ici au sud. Pour le moment, ça a l'air de pumper, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en laissant plein liquidités comme ceci, moi, ça ne me donne pas envie de longs en ayant tout ça. Donc, je préfère attendre la zone de manipulation pour tenter un long. On va continuer, on va parler du APT. Je vous ai montré tout à l'heure, mais on va monter ça un petit peu plus en détail. Donc, en gros, alors si je vais prendre mon APT, ça sera mieux. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ? Je vais vraiment vous faire l'analyse en total avec vous. Donc ici, on est venu rechercher quoi ? On est venu rechercher la zone d'order bloc qu'on a laissé là. Donc, c'est la bougie rouge après un mouvement impulsif. On vient taper ça. Donc, ça, c'est très bien. On a une zone de Fair Value Gap qui est restée là-haut. Donc, ça, on va la noter, bien évidemment. Hop, on va mettre Fair Value Gap Daily. Et ici, on va mettre Order Block, donc OB. Et ici, on a une autre petite zone de Fair Value Gap juste ici en dessous qui peut être très intéressante à potentiellement longue si vraiment on vient taper dedans. Donc maintenant, l'objectif, c'est de venir chercher ces plus bas là. Donc, vous voyez, on a laissé des Stop Loss ici. On récupère ces Stop Loss. On rentre bien évidemment en position. On vient toucher la zone de Fair Value Gap. Et ensuite, qu'est-ce qu'on target ? On target la zone de High qu'on a laissé là et la zone de Fair Value Gap qu'on a laissé juste ici au-dessus. Ce qui peut vraiment nous donner un super long. Et ensuite après, pourquoi pas faire de nouveau, alors je vous dessine ici au-dessus de ça, manipulation. Donc, au-dessus des derniers plus hauts. Et ensuite, on descend un peu comme ce qu'on est venu faire à chaque fois qu'on a eu un mouvement baissier. Manipulation ici au-dessus. Ici, on a eu la même chose, manipulation ici. Ici, qu'est-ce qu'on a eu ? Même chose, manipulation au-dessus de ce sommet-là. Avant la vraie chute. Ici, même chose. On a de nouveau eu une manipulation au-dessus de ce sommet-là. Je vais vous tirer le trait. Hop ! Et ensuite, on a chuté. Donc, souvent, voilà. Même chose ici. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est vraiment cette phase de manipulation avant de vraiment partir dans le bon sens. Et c'est exactement ce qu'on peut avoir ici. Donc, pour moi, ça ferait énormément de sens de faire un truc du style et ensuite redescendre un petit peu plus bas et venir chercher la liquidité qu'on aura formée ici. Voilà un petit peu pour la APT. On va parler aussi un petit peu du XRP. XRP, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On a eu donc cet énorme pump suite, vu qu'ils ont gagné la procédure avec la SEC, etc. Donc, ça, c'est plutôt très bien. On est passé donc sous le bas du range. Vous voyez, on avait ce plus bas-là et ici aussi. On est passé en dessous. Maintenant, ce qui serait super intéressant, c'est qu'en daily, on arrive à réintégrer la zone ici qui est la zone des 0.66, 8. Si on arrive à réintégrer ça, on va peut-être pouvoir s'attendre à un petit pump et récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Quand je dis petit pump, ça reste un très, très bon pump. On parle de 13%, donc c'est très, très bien. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut envisager si on arrive à faire une clôture à l'intérieur, potentiellement pull back et ensuite pocher jusque là-haut avec un bon RR à mon avis. Donc, à surveiller le XRP, mais je pense qu'il est plutôt pas mal. On a le RNDR, juste envie de le faire une petite update parce que mon scénario ici vaut toujours. Il est toujours d'actualité. On attend toujours cette potentielle petite recherche de liquidité sous la zone ici d'équale l'eau qu'on a laissée là, plus la zone d'OTE, plus la zone de fair value gap ici en weekly. Là, je suis en trois jours, mais elle est bien en weekly ici. Donc, pour moi, ça ferait énormément de sens de venir récupérer sous la zone des 1.6. On récupère ça et ensuite, pourquoi pas Target, en tout cas, je dis en tout cas, tous ces high. Là, clairement, on a une poche de liquidité, donc pourquoi pas venir Target, même cette zone de fair value gap qu'on a laissé là, je l'avais indiqué ici. Donc, là, je pense qu'on peut aussi avoir un super trade. Bien évidemment, il nous faut notre inversion structure, comme toujours. Donc, on va descendre ça un petit peu, mais il nous faut notre inversion structure après cette recherche de liquidité. Et là, on aura quelque chose de très intéressant. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. N'hésitez pas à mettre vos altes qui sont assez intéressantes, encore une fois, qui ont des patterns très cool à analyser en commentaire, comme ça, je les note. Et puis, on va finir par donc notre petit tour sur le Forex, bien évidemment. Donc, on va parler directement de l'euro contre le dollar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Donc, déjà, on va revenir par rapport à hier. Hier, j'avais cette première position ici. Donc, on était dans la zone de fair value gap, petite inversion structure. Et là, on devrait redescendre, rechercher ça pour ensuite venir chercher la zone d'equal hike qu'on avait ici au sommet. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la position que je vous ai montrée hier. Elle était bien. Franchement, parfait. Moi, je suis rentré ici. Je peux vous le montrer. Je suis rentré ici. Et en fait, après, j'ai mis mon stop loss à break even quand j'ai vu que ça allait partir. Sauf que du coup, je me suis fait sortir à break even, malheureusement. Mais mon entrée était très bien. J'aurais été jusque là-haut. Donc, très, très propre pour le coup, ce trade. Juste mauvaise gestion de ma part. J'ai mis mon stop loss à break even beaucoup trop tôt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu quelque chose de très intéressant. On a eu donc ce sommet ici qui s'est matérialisé au-dessus de celui-là. Et ensuite, ici, on a eu une jolie petite correction en A, B et puis C. Comme on aurait pu timer ce plus bas-là, relativement simple. C'est juste un petit canal baissier. Souvent, on le fait. Quand, en fait, ce deuxième plus haut n'est pas plus haut que celui-là. Simplement tirer une parallèle à ça et vous allez souvent trouver le plus bas. Donc, en gros, boum, là. Donc là, on voit bien, on est venu rebondir trois fois sur cette trendline. On l'a rebondi dessus. Moi, j'ai simplement zoomé dedans. J'ai vu qu'ici, on avait une petite inversion de structure. Donc, ici, on a notre cost et ici, on a notre boss. Donc, moi, je suis rentré genre par là et j'ai mis mon stop loss un petit peu plus bas parce que je me suis dit, je n'ai pas envie de me faire avoir. Si jamais, on a une petite mèche qui vient récupérer et j'ai bien fait parce que la mèche ici, on est venu récupérer. J'ai mis mon stop loss sous ce plus bas-là et du coup, j'essaie simplement de target ici l'equal high qu'on a au nord. Donc, actuellement, la position est excellente. Vous voyez, on a fait un énorme pump. Donc, très, très content. J'attends vraiment un retour sur cette zone d'equal high. On a une énorme zone de fair value gap ici, juste au-dessus. Donc, je pense et j'espère qu'on va y revenir dans cette zone-là. Ce sera vraiment parfait si on y retourne. Et bien évidemment, ma position actuellement, c'est ça. Donc, plutôt pas mal. Je suis assez content. Maintenant, ce qu'il faut, bien évidemment, c'est réussir à clôturer à 1 100 000 pour que je valide en fait ma première phase, que j'ai bien fait 10%. Et ensuite, il faudra attaquer la deuxième phase où il faut que je refasse 10%. Donc, on verra combien de temps ça va me prendre. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir ce petit compte funded à 1 million. Comme ça, même si j'y gagne 1% par mois, ça sera quand même 10k par mois. C'est ce qui est juste énorme. Et après, il faudra se battre pour le garder, bien évidemment, et pas faire n'importe quoi. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je suis assez content. Maintenant, on va patienter. Ici, c'est vrai qu'on a le plus haut du jour sur lequel on galère un petit peu. A voir si on a un peu de la force aujourd'hui à venir chercher jusqu'ici en haut. On verra. Mais ça m'a l'air plutôt bien parti. On est vraiment en train de faire ici un petit retest du dernier plus haut. J'espère que ça va continuer tranquillement. Voilà un petit peu pour l'euro USD. On va parler aussi de ça. Alors, j'avais ma petite position. Donc, qu'est-ce qui s'était passé ? On va déjà dézoomer un petit peu. On avait quelque chose d'assez intéressant. On avait fait un super pump. On était revenu chercher la zone d'order block qu'on a laissée là, donc ici. En récupérant les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé après cette recharge de liquidités magnifique pump ? On vient chercher un nouveau plus haut. Donc, en gros, ici, pour moi, on est bel et bien haussier, étant donné qu'on a bel et bien fait un manipulation en bas. Et maintenant, on fait un plus haut. Correction ici en A, B et puis C. Et qu'est-ce qu'on vient chercher ici ? On vient chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. Donc, c'est le petit rectangle en bleu. Donc, voilà, petite zone de fair value gap. On vient rechercher ça. On vient même chercher un petit peu plus en dessous. Ce n'est pas bien grave. Nous, ce qu'on attend, c'est une inversion structure dans des zones assez intéressantes. Donc, là, on a une zone intéressante. Inversion de la structure. Ici, on a notre boss et ici, on a notre cost. Super. Simplement, moi, je n'ai pas vu cette première pump. Donc, je me suis dit, allez, j'attends le deuxième pump. Le deuxième dump, excusez-moi. Et on vient rechercher la zone d'OTE. Pourquoi pas même chercher en dessous de cette mèche ? Finalement, on n'est pas à partie. On n'est pas descendu haut en bas. Donc, voilà, je me suis fait un petit peu front run, mais j'aurais voulu longue par là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, tant pis, ce n'est pas bien grave. On va parler aussi du GBP USD. Je veux toujours mettre USDT, je ne sais pas pourquoi. Bref, ici aussi assez intéressant. Qu'est-ce qu'on avait laissé ? On a laissé une toute petite zone de fair value gap juste ici. Je vais la noter. Petite zone de fair value gap sous les derniers plus bas. Qu'est-ce qu'on est venu faire ? On vient récupérer ça et ensuite, ça part. Après, c'est vrai qu'avec la news, ça nous a aidés. Mais voilà, on peut bien le voir qu'il y a quand même des trucs très intéressants. On avait aussi une zone de fair value gap ici en 1h dans laquelle on est bien venu taper. Et ensuite, on est parti directement vers le haut. Donc, n'oubliez pas, ces zones de fair value gap sont très importantes, surtout dans le Forex. Il y a de très fortes chances qu'on vienne tous les combler. C'est très, très rare qu'on laisse des telles grosses zones de fair value gap, sauf si vraiment il y a des news et des vrais événements qui se passent sur lesquels on laisse vraiment des grosses in-zone d'inbalance, sur lesquels un jour ou un autre, on viendra récupérer avec ces high-là. Ça ne m'étonne pas du tout. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez plus ou moins tout compris. Je vais hold ma position pour le moment. J'espère que ça va passer. En tout cas, je vais la close avant le week-end parce que vous savez que le week-end, n'oubliez pas, pour les gens qui viennent des cryptos, vous n'avez pas l'habitude, moi non plus. Mais du coup, les marchés souvent se ferment, pas souvent, ferment le week-end. Donc, ça ferme le week-end. Donc, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Et puis aussi, bien trader dans les kill zones parce que si on ne traite pas dans les kill zones, des fois, il y a des gros mouvements de manipulation qui peuvent simplement nous rect. Donc, le mieux, c'est vraiment de mettre toutes nos chances de nos côtés et de trader au moment où il y a le plus de volume, où il y a le plus de gens qui mettent leur bille, ce qui me semble plutôt logique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Gritomillon. Ciao !